... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Mourad Medelci à Paris, où il prend part à une rencontre de l'ACPUF. Lors du débat, le président du Conseil constitutionnel a évoqué l'application des dernières dispositions après l'amendement de la Constitution en Algérie. La démocratie participative, une revendication populaire consacrée par la Constitution, souligne depuis Sdrata Nordin Bedoui. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales est en visite de deux jours dans la vilaya de Sokarras. Les travaux de réalisation du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest lancé. Ce tronçon de 86 kilomètres relira la commune de Deran, aux frontières algéro-tunisiennes. Toutes les écoles primaires de la vilaya de Tiaret sont désormais chauffées. La plupart le sont au gaz de ville. Celle qui était alimentée jusque-là au mazout passe au gaz propane. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. C'est l'heure à présent de la prière d'Al-Aisha pour Alger et ses environs. La ilaha illallah Alla humma rabbe هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Taqabalallahu salat al-jamia Le président du Conseil constitutionnel, je vous le disais en titre, Mourad Medelsi, est à Paris. Oui, il prend part à une rencontre organisée par l'Association des conseils et cours constitutionnels ayant en partage l'usage du français. L'Algérie y prend part en sa qualité de pays-membre observateur. L'occasion pour Mourad Medelsi d'évoquer la dernière révision constitutionnelle en Algérie et surtout l'article 188 qui permet aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel. Mourad Medelsi Invité en tant qu'observateur à la célébration des 20 ans de l'ACPUF, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, a pris une part active au débat retenu à cette occasion autour du processus de décision au sein de chacun des conseils ou cours constitutionnels des pays participants. Un thème majeur à l'heure où le Conseil constitutionnel s'organise pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Constitution et notamment l'amendement de l'article 188 qui permet aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel. La charge de travail du Conseil constitutionnel va s'en trouver substantiellement modifiée et densifiée et les conditions dans lesquelles les décisions vont être prises désormais avec l'avènement de cet article 188 vont devoir faire l'objet d'une évaluation et éventuellement d'une adaptation, d'un ajustement, de précision peut-être quelques fois de moyens techniques supplémentaires. Le fait est que nous sommes placés devant un défi et que nous devons réussir ce défi qui est un défi démocratique de très grande portée et que nous devons nous donner tous les moyens y compris l'accès aux expériences des autres. Le thème qui a été choisi nous place en interrogation positive et en curiosité active pour pouvoir essayer de tirer ce qui peut être tiré et le verser au chapitre des paramètres qui doivent influencer pour le futur l'organisation du Conseil algérien. Sur le plan bilatéral, algériaux français ont souligné le caractère actif de la coopération entre les deux conseils qui se traduit par des échanges tous les trois mois en moyenne. « Avec mon ami monsieur Medelcy, on a vraiment fait un nouveau bond en avant et surtout dans le cadre de la préparation de ce qu'on appelle en France la QPC que vous avez également adoptée. Donc on travaille vraiment la main dans la main puisqu'il va y avoir la visite du président français. Il faut bien comprendre que la coopération entre nos deux pays est dans tous les domaines et le droit fait partie des domaines de cette coopération. » Laurent Fabius qui est justement attendu à Alger avant la fin du mois de novembre à l'invitation de son homologue. « Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Ramsahel participera à la conférence ministérielle sur le commerce, la sécurité et la gouvernance en Afrique qui se tiendra demain à Washington à l'invitation du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson. Cette réunion regroupera les ministres des Affaires étrangères d'une quarantaine de pays, des chefs d'entreprises africains et américains. L'occasion pour Abdelkader Ramsahel de présenter l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, les politiques de déradicalisation et la réconciliation nationale ainsi que le processus d'ancrage de la démocratie. » Lors de l'intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en visite de travail à Souqaharas, lors de ce premier jour, il a inauguré à Satarata l'Institut national de la formation professionnelle spécialisée dans les secteurs agricoles, les travaux publics et le bâtiment. Intervenant devant les stagiaires, Nordin Bedoui a tenu à souligner que la démocratie participative est une revendication populaire consacrée par la Constitution. Emel Barba. Le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a annoncé à cette occasion le parachèvement de la première étape de l'atelier consacré à la démocratie participative au niveau du gouvernement, afin de permettre aux citoyens de participer pleinement dans la gestion des préoccupations des collectivités locales. Évoquant le rôle clé de la commune, Nordin Bedoui a souligné qu'elle est la cellule de base de l'Etat et la pierre angulaire de l'édifice institutionnel. Les jeunes Algériens ont un rôle très important à jouer dans le développement, la promotion et la concrétisation des ambitions de promotion de la municipalité algérienne. Car, qu'on le veuille ou non, vous serez les prochains élus. C'est le sens exact de cet article. Il est malheureux de constater aujourd'hui qu'on ne recourt à la commune que pour présenter des doléances, pour retirer des documents administratifs de l'Etat civil. Ce ne sont pas là les seules missions de l'Assemblée populaire communale, qui est en réalité au cœur du développement national, au cœur des réformes au niveau national et au cœur des défis auxquels devra faire face le citoyen. Nourdin Bedoui a réitéré à partir de Souqaharas ses appels à la mobilisation des jeunes et leur implication dans la dynamique de développement, rappelant que la démocratie participative est consacrée par la Constitution. Le ministre des Travaux publics et des transports sur plusieurs chantiers de la wilayah d'Ataraf, Abdel Rani Zaalane, a appelé au respect des délais de livraison des ouvrages en cours de réalisation. Mouna Nawal Hamoudi. Les travaux de réalisation du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest ont été lancés. Ce tronçon de 86 kilomètres de long reliera la commune de Derhan aux frontières algéro-tunisiennes. Le président de la République a exhorté l'achèvement de ce projet qui permettra de redynamiser l'économie locale et assurer des postes d'emploi. Une durée de 16 mois a été fixée pour l'achèvement des travaux de réalisation confiés à une entreprise chinoise. Une enveloppe de 84 milliards de dinars a été allouée à ce projet qui comptera 600 ouvrages d'art et 4 échangeurs. Lors de sa visite, le ministre des Travaux publics a insisté sur la nécessité de préserver les spécificités touristiques de la wilayah d'Ataraf. Cette nouvelle route permettra de désenclaver de manière définitive cette région et de relancer l'économie. On prendra les mesures nécessaires pour réceptionner ce projet dans les délais prévus. Pour ce faire, une cellule de suivi a été installée au niveau du ministère des Travaux publics et du transport, en plus des bureaux d'études. Le lancement de ce projet est une open pour les habitants de la région car cela permettra d'offrir de nouveaux postes d'emploi. Inspectant le chantier de l'évitement à l'entrée de la ville d'Al Qala, dont les travaux ont été lancés en 2015, le ministre s'est enquêté également des travaux d'aménagement extérieur du nouveau port de pêche d'Al Qala et a donné des instructions fermes à l'effet de livrer le projet dans les délais impartis. Nouvelle escale pour la caravane de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette fois-ci, c'était au tour des jeunes porteurs de projets de Beschar de venir s'informer directement auprès des organismes concernés. Cette caravane destinée à la sensibilisation des jeunes sur l'importance de l'entrepreneuriat sillonne plusieurs communes de Beschar et regroupe un nombre de jeunes porteurs de projets. Proposant de différentes modalités de création d'entreprises, cette initiative est à même de créer de nouveaux postes d'emploi. L'entreprise est spécialisée dans la vente et la maintenance d'équipements de systèmes de surveillance et d'alarme et nous avons actuellement entamé les procédures pour ouvrir un centre de formation agréé par l'Etat dans ce domaine. Dans un souci de rapprochement, des portes ouvertes sur les différentes possibilités de créer une micro-entreprise sont organisées en ce moment même à la maison de la jeunesse de Beschar. Aujourd'hui, ces quelques jeunes bénéficiaires des dispositifs d'emploi se sont donnés rendez-vous dans cet espace pour la vulgarisation du micro-crédit mais également pour mettre en exergue les cas de réussite des promoteurs. Nous nous sommes rapprochés aujourd'hui de cet espace pour découvrir les différentes activités qui existent sur le marché. C'est une bonne occasion pour présenter les différents programmes établis par les pouvoirs publics pour la promotion de la culture entrepreneuriale et le développement de la compétitivité au niveau local et régional. Le défi, tel est le slogan choisi pour la semaine mondiale de l'entrepreneuriat de cette année qui durera jusqu'au 19 novembre. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des initiatives de jeunes en termes de formation, d'orientation et des porteurs de projets. Installation ce jeudi de la commission nationale d'évaluation de la formation des formateurs dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie en présence du ministre du tourisme et de l'artisanat. Hassan Marmoris est enquis du programme de formation qui profitera à 3333 professionnels du secteur au premier trimestre 2018. Il a annoncé à l'occasion l'élaboration aussi d'un programme de formation dans le domaine de l'artisanat, soulignant que l'ajustement des normes et mécanismes était en cours en vue d'étendre cette opération aux cadres formateurs et aux artisans. A Batna, la centrale électrique Ain Gesser 3 sera livrée début 2018 et avec l'entrée en production de cette nouvelle centrale, la Wilaya verra ses capacités électriques renforcées. Plus de détails avec Farah Hamadesh. Les capacités de production électrique dans la Wilaya de Batna seront bientôt renforcées grâce à la réception prochaine de nombreux projets comme celui de la centrale électrique Ain Gesser 3. Dans la commune de Batna, nous avons la centrale électrique Ain Gesser 3 dont la réalisation a débuté en 2010 sur plusieurs étapes puisque nous avons en phase Ain Gesser 1 qui est entrée en service en 2011 avec deux turbines d'une puissance de 220 MW. Ensuite, nous avons réceptionné Ain Gesser 2 en 2014 avec deux autres turbines de la même capacité. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième phase avec Ain Gesser 3 qui sera livrée durant le premier trimestre 2018 avec une capacité de plus de 760 MW. La Sonnel Gaz a également d'autres projets stratégiques dans la Wilaya de Batna, à l'instar du chantier de l'usine de turbines électriques et à gaz de Ain Yagout, fruit d'un partenariat algéro-américain et dont les travaux d'avancement sont de 40%. Sans oublier une centrale photovoltaïque dans la commune de Ouadilma qui sera bientôt mise en service. Grâce à tous ces projets, la Wilaya de Batna effectuera un saut qualitatif en matière de production de gaz et d'électricité. Toutes les écoles primaires de la Wilaya de Tiaret sont désormais chauffées. La plupart le sont au gaz de ville alors que celles qui étaient alimentées jusque-là au mazout sont passées au gaz propane. Menel Boutouaba. Les écoles de la Wilaya de Tiaret non raccordées au gaz de ville et qui se chauffaient jusque-là au mazout ont décidé de basculer vers le gaz propane. Première du genre en Algérie, cette expérience s'annonce déjà comme une réussite. La spécificité du propane est que c'est un gaz propre, plus léger et moins coûteux. C'est pour cela que la Wilaya de Tiaret a décidé d'opter pour ce gaz. 148 écoles primaires ont déjà remplacé le mazout par le gaz propane. En tout, dans les 515 écoles que compte la Wilaya, le problème du chauffage ne s'opposera plus. C'est le gaz du mazout. Nous avons 515 écoles de la Wilaya de Tiaret. Les difficultés de la Wilaya de Tiaret n'ont pas été remplacé. Actuellement, toutes nos écoles sont chauffées grâce au gaz de ville. Celles qui n'y sont pas raccordées sont chauffées au propane, le B35 ou alors avec des citernes. Ces dernières sont également peu coûteuses à raison de 10 000 dinars pour chaque remplissage et peuvent tenir jusqu'à une année. 10 000 dinars pour les millions de centimes. Face à un hiver qui s'annonce déjà très rude, notamment à l'intérieur du pays, la Wilaya de Tiaret a pris des mesures drastiques. Cette année, pour la première fois depuis longtemps, les élèves n'auront plus froid dans les classes. Le rôle des assemblées populaires de Wilaya dans le développement local, comment se matérialise la collaboration entre les API et les APC pour le développement local, illustration ce soir à Tebessa avec Jezia Bayou. En l'espace de cinq ans, trois Wallis se sont succédés à la tête de l'Assemblée populaire de la Wilaya de Tebessa. De larges prérogatives leur ont été conférées, notamment la gestion du budget dans le but de réaliser différents projets de développement local au service du citoyen. Cela nous conduit à connaître le genre de relations établies entre le président de l'Assemblée populaire de la Wilaya de Tebessa et des trois Wallis qui se sont succédés à la tête de cette Assemblée. La relation qui nous liait était plutôt fraternelle, car sans entente et sans cohérence entre l'APIWI et l'instance exécutive, représentée par le Wallis, beaucoup de complications verront le jour. Et même les projets de développement communal connaîtront une réelle lenteur. Nous avons, dans cette Assemblée, travaillé avec trois Wallis. Et à chaque fois, nous avons agi de la même manière. Notre travail était fondé sur la consultation et aucune décision n'a été prise sans le consentement et la participation de l'Assemblée populaire de Wilaya et vice versa. C'est un travail de collaboration effectué conjointement entre le président de l'APIWI et le Wallis. Cela est apparent lors des visites de travail et d'inspection au niveau des différents projets de la circonscription administrative de Tebessa. Vous savez que l'Assemblée populaire de Wilaya est une instance de délibération. Et sans délibération, l'APIWI n'aura aucun budget et aucune gestion. Nous procédons en fonction d'une méthode participative entre l'APIWI et l'instance exécutive. Concernant la gestion de cette Assemblée, elle est basée sur la participation des membres de l'Assemblée ainsi que du président de l'APIWI dans la prise de décision. Le développement local est donc une responsabilité partagée par tous ceux qui sont habilités à réaliser différents projets au service du citoyen et à prendre les bonnes décisions dans l'intérêt général. Une importante quantité d'armes et de munitions a été découverte ce jeudi par un détachement de l'Armée nationale populaire au niveau de la bande frontalière dans la localité de Tinzawatin à Burj Bejimurtar annonce le ministère de la Défense nationale. La cache contenait un fusil mitrailleur FMPK, 9 pistolets mitrailleur de type Kalachnikov, un lance-roquette de type RPG-7, 4 fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil à répétition et une importante quantité de munitions. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale annonce aussi dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée que des détachements de l'AMP ont arrêté hier à Tamanrasset et Insalah, 5 contrebandiers, et saisi un camion, 2 motos et plus de 800 000 comprimés psychotropes et 1 872 boîtes d'articles pharmaceutiques et 2 détecteurs de métaux, tandis qu'un autre détachement a arrêté à Burj Bejimurtar 27 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 8 groupes électrogènes et 8 marteaux-piqueurs. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie et des gardes-frontières ont saisi à Clemsen plus de 110 kg de kiff traités. Par ailleurs, 36 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, Inamenas et Burj Bejimurtar, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Le sud-est du pays a joué un rôle fondamental dans le déclenchement de la guerre de libération nationale, ont affirmé les participants à une journée d'études organisée aujourd'hui au Cercle Régional Militaire à Ouagla, à l'initiative de la Direction Régionale de la Communication, d'Information et d'Orientation de la 4e Région Militaire. Les intervenants lors de cette rencontre placés sous le thème l'action et l'organisation de la guerre de libération dans le sud-est de 1954 à 1956, date de la tenue du Congrès de la Soumam, ont indiqué que cette région du pays a été le théâtre, en dépit d'un régime militaire colonial très serré, d'intenses activités des Moudjahidines. L'Algérie a condamné avec force, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la quadruple attaque terroriste qui a ciblé hier de paisibles citoyens au quartier de Mouna, garage à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Nous nous inclinons, a-t-il dit, à la mémoire des innocentes victimes et nous présentons à leurs familles et au gouvernement du Nigeria nos sincères condoléances et les assurants de la solidarité de l'Algérie. Décédé hier à l'âge de 78 ans, le Moudjahid Hossein Sessi a été accompagné à sa dernière demeure aujourd'hui au cimetière de l'Alia à Alger, ont assisté à l'enterrement aux côtés de sa famille et de ses proches le ministre de l'Enseignement supérieur, le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines et de nombreuses personnalités. Le défunt né à Biskra avait rejoint très jeune les rangs de la Révolution en 1956 en tant que fidéhi, avant d'intégrer les rangs de la Hélène en 1958 jusqu'à l'indépendance. Après 1962, le regretté avait occupé de hauts postes de responsabilité, dont celui de membres de l'Assemblée constituante, députés de l'APN et membres du secrétariat national des Moudjahidines. Le corps de l'ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, Ammar Rouaï, décédé dimanche à l'âge de 85 ans, a été rapatrié ce jeudi vers l'Algérie sur le vol Lyon-Sétif. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'Hadi Woldali, et des figures sportives étaient à l'accueil à l'aéroport de Sétif. L'enterrement aura lieu demain après la prière du vendredi dans sa ville natale d'Al-Alma. Football, 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis avec ce match avancé et ce nouveau revers de l'USM-Alger à domicile. Cette fois-ci, c'est la GS Saura qui est venue damer le pion aux Ussimistes sur le score de 2 buts à 0, moins d'une semaine après la défaite enregistrée la semaine passée par l'USM-Alger face au leader du championnat, le CS Constantine. Les autres matchs de cette 12e journée seront joués demain et après-demain, samedi. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principes au titre. Mourad Medelsi à Paris, où il prend part à une rencontre de l'ACPUF. Lors du débat, le président du Conseil constitutionnel a évoqué l'application des dernières dispositions après l'amendement de la Constitution en Algérie. La démocratie participative, une revendication populaire consacrée par la Constitution, souligne depuis Sédrata Nordin Bedoui. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales est en visite de deux jours dans la wilaya de Sokharas. Les travaux de réalisation du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest lancé, ce tronçon de 86 kilomètres, reliera la commune de Deran aux frontières algéro-tunisiennes. Toutes les écoles primaires de la wilaya de Tiaret sont désormais chauffées. La plupart le sont au gaz de ville. Celles qui étaient allées montées jusque-là au mazout passent au gaz propane. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h. Emine Nadir pour le journal en arabe de Mahamidif. La Abrase. Je vous donne rendez-vous compte à moi à 19h. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501